... Bonsoir à tous, bienvenue à ce cercle Saint-Honoré. Après avoir reçu Christophe Diccaisse la semaine dernière, qui nous a parlé de Saint-Pierre, et avant de recevoir Jean-Marie Guénois, qui nous parlera du pape François et de sa révolution, nous sommes très heureux d'accueillir le père Michel Viau, qui va nous parler des papes et de la France. Nous aurons également en novembre Pierre Jova, qui viendra nous aider à nous questionner sur « est-il possible de programmer sa mort ? » et en décembre Pierre Manant, qui nous parlera de Bélaïs Pascal. Voilà, avant de laisser la parole à Arnaud pour sa présentation plus précise de ce soir, je vous rappelle que la sortie se fera par votre gauche, il y aura une quête, également nous vous demandons de participer à hauteur de ce que vous pouvez. Vous pourrez également laisser votre adresse mail afin d'être prévenu de chacune de nos conférences. Les conférences, sinon, elles sont annoncées sur le site paroissial, et également, quand vous ne pouvez pas venir, les conférences sont filmées afin que vous puissiez les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Cercle Saint-Honoré. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Voilà, il y aura à la fin de la conférence quelques questions rapides, une courte prière, et ensuite, une dédicace de livres qui se déroulera dans la chapelle du calvaire. Voilà, et vous aurez la possibilité d'acheter une petite bière à 2-3 euros pour continuer à parler de la soirée. Je vous souhaite une bonne continuation. Mon père, monsieur Lavey, merci infiniment de venir ce soir au Cercle Saint-Honoré pour, comme l'a dit Yann, notre second volet sur le pouvoir pétrinien après Christophe Dicace et avant Jean-Marie Guénois. Nous allons nous intéresser aux 264 papes entre Saint-Pierre et François Ier sous l'angle de leur relation avec notre chère pétrie, fil aînée de l'Église et de la Convention comme le chantait Sardou. Monsieur Lavey, vous êtes né l'année du débarquement en Normandie et le moins que l'on puisse dire, c'est que, selon le proverbe avec vous, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Baptisé catholique et touché par Lourdes quand vous étiez enfant, en mai 60, printemps de toutes les folies, en mai 68, printemps de toutes les folies, vous devenez pasteur dans le Marais, puis évêque luthérien et vous aggravez votre cas puisque toujours en 68, vous devenez franc-maçon au Grand-Orient. En 1987... Pas le Grand-Orient. Pardon ? Pas le Grand-Orient. La Grande-Loge. La Grande-Loge, pardon. Vous pouvez nous expliquer ça dans la troisième partie. Vous s'interrogez là-dessus. En... Pardon. Désolée. En 1987, vous initiez Robert Boulin, ça c'est vrai ? Je pense que la dérégulation nous perd sur sa mort. Et vous atteindrez le 31e degré dans l'ordre du rite éco-scientien. Le possessantisme libéral vous déplaît. Vous accusez les luthériens de zwinglisme. Je vous rappelle vaguement une cour de fac sur le zwinglisme. Et vous les accusez de ne plus croire en la Trinité et même de permettre à des laïcs de donner la communion. Ce n'est pas ici que l'on verrait ça. Surtout votre amour pour Notre-Dame vous protège. Et le 28 juin 2001, vous abjurez et rejoignez la Sainte Église pour finalement être ordonné prêtre en 2003, incardiné à Blois. Vous êtes le premier évêque luthérien à redevenir catholique depuis 1517. L'Église ne vous a pas encore fait évêque. Peut-être qu'il aurait voulu rester en dehors de l'Église pour offrir carrière. Mais vous célébrez selon les deux formes du rite latin. Vous êtes aumônier de la paroisse des funérailles à Blois, patron d'émission à Radio Courtoisie, membre du club des hommes en noir de l'homme nouveau et vous avez un blog à votre nom. En 2021, en homme libre, vous dénoncez l'arnaque du rapport sauvé, ce qui vous coûte votre participation à Radio Notre-Dame. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, commandeur de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Vous êtes un auteur prolix, dont l'œuvre illustre bien votre parcours spirituel ainsi que l'évolution de vos éditeurs. En 1975, vous publiez « Chrétien sans religion », préface de Louis Powell. En 1995, « Ces francs-maçons qui croient en Dieu », édition du Rocher, collection « Pierre philosophale ». Le vrai et le faux comprennent la pensée de Benoît XVI, préface de Mgr Di Falco en 2009, de Luther à Benoît XVI, itinéraire d'un ancien fondation, l'homme nouveau en 2010, avec la bêta noire, la révolution chrétienne en 2012, 2013, les fondements bibliques de paternité et de maternité, préface de Mgr Di Falco en 2009, années A et B, préface de Mgr Minrat, chez Artege en 2013, 2014, « Marie étoile de l'évangélisation », préface de Mgr Brincard, via Romana, « À l'écoute de la Bible », années B et C, Artege, 2014-2015, 2017, « Il y a quelque chose de pourri au Royaume de France », via Romana, avec Odon La Fontaine, « La laïcité, mère porteuse de l'islam », préface de Rémi Brague, « L'heure du Royaume de France était devenue », préface de Jean Tullard, en 2018, chez Via Romana, 2019, sous le signe de l'Emmanuel, tome 1 et 2, Via Romana, 2020, « La France a besoin d'un armois », Via Romana, et 2022, « Le rapport sauvé, une manipulation », Via Romana, et cette belle histoire des papes et de la France, toujours chez Via Romana, j'espère que Benoît de Montcheron mettra un chèque pour cette publicité gratuite. Cet ouvrage qui vient de paraître est qu'une somme, dans sa préclate, son Excellence le Cardinal Barbarin note, « Le plus impressionnant dans cet ouvrage, c'est l'immensité d'affresques qui se déroule au fil des chapitres et des siècles. Livre d'histoire à l'ancienne, le choix, la couverture, le plan chronologique, effectuel, sans polémique, confrontent un ouvrage à mon avis digne de toutes les bonnes bibliothèques traditionnelles, on va dire. Le récit du roman national devient, grâce à vous, le roman passionné du couple franco-romain que l'on peut lire au coin du feu, mais qui repose sur une solide documentation, notamment grâce au recours à des historiens de renom comme Jean-Christian Petitfils ou Jean Tullard. Et ce livre est utile, voire vital, car il rafraîchit nos mémoires. Au fil des pages, vous redonnez vie à nos racines, porteuses de fruits. Il est utile, car il nous aide à vivre en même temps en catholique et en français, en chrétien, et donc en citoyen des cieux, dans notre patrie terrestre. Le cardinal Barbarin dans sa préface continue avec ses mots « Le message évangélique rencontre d'innombrables obstacles et provoque de rudes violences, mais nous savons bien qu'il ne peut y avoir de déploiement de la grâce et du dessein de Dieu que dans notre patte humaine. » Eh bien, cette patte humaine, Ic et Nunc, c'est la France. Notre France, une et indivisible, peut-être éternelle, mais c'est aussi notre Église, une sainte catholique, apostolique et assurément éternelle. Je me souviens que Mgr Ravel, évêque aux armées, lors de son intronisation à Notre-Dame et aux Invalides, comme évêque aux armées, devant le ministre et un parterre de généraux étoilés, avait déclaré en montrant fermement sa crosse épiscopale comme un bâton de maréchal « J'ai deux fidélités, Rome et la France. » Et l'on m'a donné ce bâton pour ne pas tomber dans le gouffre d'incompréhension entre ces deux réalités. Eh bien, ce livre trace peut-être le lien entre ces deux réalités et ainsi nous permet de comprendre d'où nous venons, nous qui sommes membres de l'Église qui est en France et non pas l'Église de France, et d'éviter ainsi de tomber dans les hérésies gallicanes ou le dogmatisme ultramontain. Être catholique, c'est toujours faire l'équilibre sur un fil au-dessus du vide, se gouffre entre Rome et la France, entre nos deux patries, entre nos deux étendards, entre le ciel et la terre, et si possible, répondre à cette interrogation qui résonne encore, celle de Jean-Paul II, qui avait réveillé tout un peuple, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême et de ton alliance avec la sagesse éternelle ? Cette alliance unique dans l'histoire humaine commence avec le sac et se développe au long des siècles par le sang des martyrs et la sueur des saints qui ont façonné à France. Et Paul, notre historien qui est derrière moi, s'intéressera avec vous dans un premier temps, dans un premier quart d'heure, à la nature de cette histoire d'amour entre la France et Rome. Ensuite, je viendrai vous torturer sur les raisons des crises du couple franco-romain et la nature du divorce. Enfin, Jean, notre étudiant maronite viendra du Liban, il est surtout de la fac, mais je ne suis plus pas sûr qu'il soit encore arrivé. Et il vous faudra des questions plutôt sur votre chemin, mais comme c'est oriental, les questions seront toujours imprévisibles. Donc, revenons au commencement. Il était une fois la France, la France et la foi, avec Paul. Alors, France, fille née de l'Église et lucatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses du baptême de 496 ? Bonsoir, mon père. Et merci d'avoir accepté l'invitation du Cercle Saint-Honoré pour parler de votre dernier ouvrage. Alors, on va commencer par les bornes chronologiques que vous avez choisis pour votre livre. Vous avez choisi de borner votre récit à deux grandes figures de l'histoire de France, Clovis et de Gaulle. Alors, Clovis, ça tombe sous le sens puisque c'est celui qui commence justement cette relation entre la papauté et la France. Mais pour de Gaulle, moi, je me pose la question pourquoi vous avez choisi d'arrêter votre narration en général de Gaulle ? Eh bien, parce que je ne veux pas écrire de mémoire, je veux en rester à l'histoire. Or, il se trouve que par, disons, ce qu'on a appelé les lignes courbes de ma vie, j'ai très tôt été mêlé à la politique et on a bien voulu écouter mes conseils, notamment à partir de 1974, mais déjà un peu avant, sous l'ère Pompidou. Voyez-vous ? Et j'ai préféré m'arrêter donc au général de Gaulle parce que c'est le dernier chef d'État, je dirais, ouvertement catholique et dont j'ai pu parler en termes historiques puisque je ne lui ai jamais parlé directement et je ne l'ai jamais rencontré. Les autres, c'est différent. Et je dis tout de suite que je n'écrirai jamais de mémoire parce que on m'a dit un certain nombre de choses, j'ai été témoin de ce certain nombre de choses en tant que pasteur parce que depuis que je suis prêtre, je ne me suis plus occupé du tout de ces questions. il me donne un coup de fil ou bon. Mais c'est en tant que pasteur donc en tant que l'Église tenue par le secret et je considère que je n'ai rien à dire sur ces périodes-là. Ce ne serait pas moral de ma part et ça n'apporte rien. Très bien. On va revenir à Clovis dans ce cas. On va commencer par le début. Clovis, c'est un roi étonnant. C'est un roi barbare qui est entouré par une hérésie qui s'appelle l'arianisme. Tous les rois barbares ont fait le choix de l'arianisme et là, on voit, on a un roi qui fait ce choix étonnant de choisir le christianisme dit de Nicée et de soutenir en fait la cause de la papauté et dit que le pape il est un peu captif du roi Ostrogot, du roi théodorique qui est armien. Alors selon vous, pourquoi Clovis il a fait ce choix justement du christianisme de Nicée ? C'est un choix qui est mûrement réfléchi. Vous savez, Clovis est un homme extrêmement intelligent qui était non seulement un grand soldat mais aussi un homme très volontaire et très calculateur et qui s'avait qui avait hérité ça de son père Childeric parce qu'il faut quand même bien voir que les francs-aliens étaient quand même très liés aux romains depuis très longtemps qu'ils occupaient la Gaule au nord la partie belgique et que leurs frontières si vous voulez c'était Arras se tournait ce coin-là voilà et normalement ils ne descendaient pas plus bas mais ils étaient là depuis 340 à peu près c'est tout de même c'est tout de même important et ce qui caractérise ces francs-aliens c'est qu'ils vont se comporter en gardiens des frontières de l'Empire mais en même temps en observateurs très attentifs de ce qui se passe dans l'Empire donc ça quand on parle des invasions barbares il faut être très clair ce sont des gens qui vont venir d'abord parce qu'on les pousse de l'extérieur derrière il y a l'histoire des uns mais aussi parce qu'ils ont en face d'une civilisation qu'ils admirent et qu'ils rêvent de poursuivre ils ne viennent pas pour détruire ils viennent pour s'instruire ils apprennent le latin d'ailleurs pas le grec ça aura son importance le latin et donc en fait l'aventure commence avec Childeric qui est très lié à l'histoire de Sainte Geneviève et on ne dira jamais assez le rôle que Sainte Geneviève a joué quand c'était son anniversaire de naissance qui était un peu controversé mais enfin peu importe j'avais fait une conférence sur Sainte Geneviève maire de Paris maire de la France évidemment on écrivait maire différemment à chaque fois parce que Sainte Geneviève au fond se promenait entre Nanterre et Lutèce et au fond on a pu hésiter pendant un temps si Lutèce l'a emporté c'est parce que Lutèce c'était un camp militaire romain vous voyez romain il y avait donc déjà des routes et puis c'était le croisement pile entre la route du nord et la route de l'est et de l'ouest et Childeric avait j'en reviens tout de suite à lui parce qu'avant il y a Mérové Mérové il est à la fois il est très peu historique et beaucoup mythique mais alors pourquoi avoir pris le nom de chef de race d'un personnage qui n'est pas tout à fait historique à moitié mythique c'est tout le mystère lisez Joseph Demestre il faut qu'il y ait du mystère à l'origine d'une dynastie c'est ce qui fait son côté sacré il ne faut pas qu'on en sache trop voilà côté mystérieux et donc on les appellera les Mérovagins et non pas les Childericiens alors Childeric son histoire est intéressante parce que Childeric lui c'est un barbare contrairement aux autres barbares il n'est pas devenu arien il est païen et il est très copain avec Sainte Geneviève on peut se demander d'ailleurs pourquoi Sainte Geneviève n'a jamais cherché à le convertir au christianisme parce que je pense qu'elle a vu en lui un homme qui était très habitué à commander qui avait déjà un certain âge et elle a craint qu'il ne devienne à rien parce qu'être à rien vous comprenez c'était pratique on était à la fois le chef politique et le chef religieux on totalisait le pouvoir bon alors ils étaient très amis et par exemple pour bien montrer qu'il avait de l'ambition sur la Gaule il va mettre le siège devant Lutèce mais c'est un siège très curieux puisque Paris ne mourra jamais de fin il sera approvisionné par les bateaux de Geneviève qui vont partir sur la Seine et sur la Marne Geneviève était très riche elle était la seule enfant d'un couple gallo-romain d'origine franque sans doute et c'est pour ça qu'elle s'entendait bien avec Childeric et donc Childeric va servir la popularité de Geneviève en la laissant approvisionner Paris et Geneviève va se montrer très coopérative avec Childeric parce que Childeric il va aussi avoir d'autres problèmes notamment avec les Ariens alors il va se comporter très bien avec les chrétiens mais les Ariens il les combattra il les combattra notamment parce qu'ils sont en Aquitaine avec avec les Viggo et puis il va y avoir en Italie puisque vous savez qu'en 476 donc c'est la chute de Rome qui est prise par Odoacre et le dernier empereur Romulus Augustule qui est un jeune homme il échappe à la mort parce qu'il remet ses signes impériaux à Odoacre qui est arien c'est un goth arien et que fait Odoacre il envoie les symboles de l'Empire à Zénon l'empereur d'Orient vous voyez le sens de la hiérarchie ah oui il tenait à avoir un pouvoir authentique bon et donc c'est Zénon qui reçoit et Zénon dans un premier temps accepte mais il voit qu'Odoacre est trop puissant et alors pour se débarrasser des Ostrougos avec Théodorique il les envoie en Italie pour chasser Odoacre et Théodorique lors d'un banquet de réconciliation avec Odoacre l'assassine et oui et comme ça il devient roi et à ce moment là l'empereur lui décerne le titre de Patrice d'Italie en fait il ne ferait pas d'Italie l'ennui c'est qu'il y a mais on n'est pas loin du sujet l'ennui c'est que Rome est en Italie vous comprenez et alors cet empereur Zénon puis ensuite Anastase ce sont des empereurs qui vont être très tentés par le monophysisme c'est à dire en se disant voilà en Jésus-Christ il y a un vrai Dieu un vrai homme mais l'homme Dieu c'est tellement plus important que l'homme que la nature humaine s'évanouit complètement et ça ça ne fait pas l'affaire du pape alors d'un côté le pape sait qu'il est menacé par Théodorique qui à la longue pour l'instant ça se passe bien mais à la longue il va se il risque de détendre son pouvoir il sait qu'il ne peut pas non plus compter sur l'empereur qui est à ses yeux hérétique et il ne tardera pas à l'excommunier donc Théodorique mourant Geneviève va laisser passer quelques temps mais elle va voir que Clovis à 15 ans devient roi des francs par acclamation ça ne fait pas un pli tout le monde lui obéit quelques années plus tard il épouse Clotilde d'une burgonde catholique et c'est là que Geneviève se dit c'est le moment mais c'est certainement pas 476 et la plupart des historiens pensent que c'est plutôt 508 au fond Clovis a eu la prudence de Constantin vous savez Constantin ne s'est pas converti après l'histoire du cours de Milvius il a attendu d'être sur son lit de mort parce que les péchés après le baptême c'était dangereux et puis il y avait beaucoup de païens dans l'Empire et à l'époque où Clovis pense il y a beaucoup toute son armée païenne bon en plus il a des enfants le premier enfant c'est les mères qui décident en Germanie donc Clotilde le fait baptiser il meurt le deuxième enfant est baptisé il tombe malade gravement il risque de mourir alors ça va très mal certains disent parce qu'on a abandonné le dieu des ancêtres n'est pas et heureusement il y a une guerre qui se dirige avec les avec les vigots et Clovis pour aller en Aquitaine passe par Tours deux fois à l'aller et au retour et le grand pèlerinage de l'époque qui surclassait celui de Saint-Denis qu'avait lancé Geneviève c'était celui de Saint-Martin et là à Tours il y avait des miracles sur la tombe de Saint-Martin autrement dit le divin agissait sur l'humain et voyez-vous ça c'est une réponse double réponse contre les Ariens d'une part ça montrait que le divin pouvait coexister dans l'humain et même y agir d'une manière positive parce que les Ariens rejetaient la vénération des saints et c'est donc en revenant de cette bataille de Vouillé la deuxième bataille la première c'est Tolbiac où il a dit où il a fait sa promesse mais il ne l'a pas tenu tout de suite la deuxième c'est Vouillé en 507 et là il va défaire le roi des Bigos le fils Amalric va ficher le camp aux Pyrénées Clovis va s'arrêter aux Pyrénées il va remonter sur Tours puis Soissons et c'est là qu'il demande à Saint-Rémy de le baptiser et il était prudent il est baptisé avec 3000 de ses soldats voilà sa garde prétorienne et avec ce baptême si vous voulez tout de suite il a les évêques de Gaulle avec lui parce que les évêques de Gaulle sont très catholiques plus catholiques qu'on meurt même à un moment donné ils surveilleront le pape parce qu'ils auront peur que le pape se laisse tenter par le monophysisme et donc c'est aussi pour ça que Geneviève ne voulait pas que Childeric devienne un roi et reste un roi arien il ne l'aurait jamais admis les évêques tandis qu'un roi catholique ça change tout et c'est là que l'idée va être lancée que cette race de Clovis c'est la race de David et que l'on va refaire une royauté comme dans la Bible et ce que vont installer les mérovingiens c'est l'attachement de la couronne à une famille bon restera encore après la question de la succession et c'est uniquement avec les mères du palais qui vont jouer un rôle important parce que le dernier roi mérovingien a exercé le pouvoir jusqu'en 669 c'est Dagobert premier mais après on va parler des rois fénéants mais fénéants donc ne fait rien mais c'est parce qu'on ne les laissait rien faire alors oui vous avez donc expliqué la conversion de Clovis donc par l'influence conjuguée de sa femme de Geneviève et aussi il avait peut-être une répulsion pour l'arianisme par atavisme avec ce quoi son père son père était un païen et j'ai lu moi dans votre livre alors que moi j'aime bien cette identification moi j'aime bien dire que Clovis c'est le nouveau Constantin mais vous il est le nouveau Constantin si c'est le nouveau Constantin oui il est le nouveau Constantin vous avez raison Constantin ne s'est pas converti tout de suite après la bataille de Milvius et de même que Clovis ne s'est pas converti après la bataille de Tolbiac il s'est converti après celle de Vouillet voilà il a attendu le temps nécessaire d'avoir parce qu'il avait le sens aussi des réalités c'est un homme politique il ne faut pas l'oublier un politique intelligent bon c'est peut-être aussi pour ça que je me suis arrêté à De Gaulle parce qu'après c'est différent mais oui ces gens-là savaient calculer vous comprenez c'est ça qui est absolument étonnant c'est de voir alors Clovis il se fait baptiser avec 3000 personnes quand même de sa garde rapprochée d'après Grégoire de Tour vous comprenez et l'assentiment des évêques c'est avec les évêques qu'on met en place cette idée d'une royauté familiale mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire encore c'est la question de la succession alors avec Clovis justement moi il faut me préciser la France elle a hérité du titre de fille aînée de l'église alors ce titre de fille aînée de l'église il date de Clovis donc ça s'est précisé plus tard justement il faut attendre Pépa Lebref pour qu'il y ait un premier signe parce que je vous l'ai dit les mérovingiens à partir de le problème de Dagobert c'est pas compliqué au moment où il meurt son fils a 4 ans tout est là il aurait eu 15 ans comme Clovis il n'y a pas de problème il n'y a pas de roi fénéant mais il a 4 ans et donc c'est maman qui va ah oui mais maman elle ne s'y connait pas trop et elle appelle et l'aristocratie Franck vous voyez quand même dans le rôle d'oeil tout ça cette famille pourquoi cette famille et pas moi vous comprenez elle s'oppose au premier grand féodot bon alors à ce moment là on met un maire du palais et c'est le maire du palais qui fait tout et puis surtout on considère que ce royaume c'est comme un domaine il y a 3 fils 4 fils on partage en 3 on partage en 4 il n'y a pas le droit de naissance et ça ça ne peut pas marcher pour faire une nation alors pour rester sur la papauté et la France vous me dites que fille année de l'église ça s'est fait avec Pépin le Bref quand il a défendu le pape mais de fait le titre de très chrétien c'est un autre grand titre que le pape désert le roi de France et qui fait cette union entre la France et la papauté le titre de très chrétien il date aussi de cette époque après Pépin le Bref après Pépin le Bref mais déjà on peut dire que c'est dans Pépin le Bref parce que moi j'en reviens tout de suite à Pépin vous comprenez tous les maires du palais jamais ne se sont fait roi celui qui aurait pu il y a eu plusieurs maires du palais puisqu'il y avait des partages bon celui qui aurait pu c'est Charles Martel parce que Charles Martel va tout de suite comprendre ce que les empereurs d'Orient qui ont vraiment été nuls et c'est pas étonnant si l'empereur d'Orient si Constantinople et maintenant c'est la Turquie Charles Martel il va comprendre tout de suite que les gens qui en vous ne pouvez pas oublier que tout le Maghreb jusqu'au 7ème siècle étaient chrétiens et il est musulman et l'Espagne aussi et quand il va remonter les armées d'Andalouse avec le gouverneur d'Andalousie qui arrive jusqu'à Bordeaux qui pille Bordeaux qui incendie Bordeaux à ce moment là il réunit c'est ça un il lève une armée de 20 000 hommes avec ceux du duc d'Aquitaine de Eudes il s'arrange aussi pour mettre Eudes plus en avant comme ça il y a plus de tués du côté des gens du duc d'Aquitaine et moins du côté des siens parce qu'il leur devait tout récupérer après et c'est astucieux puisque la bataille va se dérouler de telle façon eux ils vont être 20 000 les autres sont 25 000 et ils vont pratiquement en tuer les deux tiers c'est la fameuse bataille de Poitiers en 732 l'Aquitaine c'est fini elle est sous la domination de Charles Martel et Charles Martel voit mourir le roi mérovingien et ne le remplace pas on se dit tiens il va prendre la couronne il fait élire ses deux fils maires du palais Pépin le Bref et Carloman qui eux font pareil ne mettent pas le roi mérovingien mais au bout de deux ans on conteste leur légitimité qu'est-ce qu'ils font ils vont dans un couvent où il y avait un roi mérovingien on le sort du couvent et on le met sur le trône vous voyez mais c'est un coup de maître on récupère la légitimité et c'est là que Pépin le Bref écrit au pape Zacharie pour lui demander une consultation théologique qui doit être un roi celui qui gouverne vraiment ou celui qui porte la couronne vous ne savez pas trop pourquoi et le pape lui dit c'est celui qui gouverne vraiment et au moment où il y a cette consultation il est menacé par les lombards et c'est la raison pour laquelle son successeur Étienne II va faire le voyage auprès de Pépin le Bref et qu'ils vont s'arranger et qu'il va rester six mois en Gaule et qu'il ira à Saint-Denis sacré une deuxième fois parce que Pépin le Bref dès qu'il a reçu la lettre de Zacharie il s'est fait sacré à Soissons par Boniface l'archevêque de Mayence et ensuite quand Étienne II est venu il dit venez donc avec moi à Saint-Denis et là il a été sacré avec ses deux fils le futur Charlemagne et Carlement et la reine et c'est là que le pape lui a dit tu es mon compère spirituel et tes enfants sont mes enfants spirituels et c'est là que les rois deviennent fils adoptifs de Saint-Pierre et que du coup comme Pétronie était la fille adoptive de Saint-Pierre Sainte-Pétronie devient la patronne de la France c'est là alors oui donc cette union cette fraternité presque épiscopale entre le pape et la France ça se manifeste bien dans le sacre et c'est là qu'il y a un sacre alors les moments du sacre qui montrent justement cette union entre le pape et la France voilà c'est là qu'il y a une cérémonie spéciale du sacre mais retenez bien quelqu'un qui est déjà roi le sacre ne fait pas le roi le sacre légitime en quelque sorte il vient au secours de la légitimité parce qu'il n'y avait aucun lien du sang entre les Carolingiens et les Mérovingiens et c'est à dire d'ailleurs les Carolingiens s'en souviendront parce que et plutôt ceux qui vont les remplacer s'en souviendront parce que les Robertiens et les Capétiens se dépêcheront pour leur projet futur de faire des alliances avec les Carolingiens matrimoniales alors moi j'ai pris beaucoup de temps je pense pour vous interroger donc on va essayer de faire rapide et aller jusqu'à jusqu'à Saint-Ariol je vais poser deux autres questions la réforme grégorienne c'est un point important de l'histoire de la papauté on sait que dans l'Empire ça a été très mal reçu c'est dans le monde germanique mais en France ça a été bien reçu cette réforme grégorienne oui ça a été bien reçu parce que c'était c'était directement dirigé contre contre deux choses ça intervient si vous voulez au moment où les empereurs d'Allemagne où l'Empire allemand vous savez qu'à suite du traité de Verdun l'Empire de Charlemagne était partagé et qu'au bout de trois générations la partie de Francie orientale va échapper aux Carolingiens et va tomber dans les mains des Saxons vous aurez un Conrad Ier puis ensuite les Autons et c'est là avec les Autons qu'ils vont avoir l'idée du Saint-Empire romain germanique et de concurrence avec les papes et ça tombe bien si j'ose dire pour eux parce qu'à Rome ça va très mal à Rome les femmes jouent un rôle très important dans l'église vous voyez on n'a pas attendu aujourd'hui pour en parler ce sont elles qui font les papes ce sont leurs amants qui sont papes et le pape Jean XII qui va couronner Auton il a 18 ans quand il le couronne et quand il était élu pape il n'était même pas prêtre on leur donnait prêtre et évêque dans la foulée ça a duré 60 ans la plaisanterie et c'est la réforme grégorienne c'est la réplique à ça et aussi au fait que les empereurs en ont profité pour imposer un clergé à eux avec les investitures et tout le pataclan donc si vous voulez la réforme grégorienne en fait c'est le grégoire VII mais il y a au moins six papes dans le coup qui ont travaillé en équipe c'est à dire c'était des gens de la curie et il y a eu un remarquable travail d'équipe pour arriver justement à ce qui était finalement une théocratie pontificale pour justement en fin et c'est là qu'elle va aussi intervenir parce que Auton avait réussi à placer ça qu'on ne pouvait pas être pape sans l'autorisation de l'empereur l'exclusive et cette exclusive autonienne elle jouera jusqu'en 1903 pour l'élection de Pidis parce que Pidis le cardinal Sarto sera élu parce que François-Joseph d'Autriche mettra l'exclusive contre le cardinal Rampolla et c'est donc le patriarche de Venise qui à sa propre stupéfaction d'ailleurs et puis à celle de tout le monde s'il n'y attendait pas du tout va devenir pape sous le nom de Pidis voilà donc je vais poser une dernière question et on va faire un grand bond dans le temps parce que en fait l'histoire de la France s'est faite d'union mais il y a aussi beaucoup en fait de friction entre les rois de France et les papes donc ça c'est pas ma partie c'est Arnaud qui va s'en occuper donc on va après la révolution on sait qu'il y a eu un moment de froid entre la république et la papauté et il y a un réchauffement des relations qui s'opère à partir de Léon XIII où le pape Léon XIII va demander aux catholiques de se rallier à la république et ça va perdurer j'ai lu dans votre livre jusqu'à Vincent Riol et Léon Blum qui vont manifester leur sympathie pour la papauté vous pouvez nous en parler ce que je voudrais bien qu'on comprenne ce rallier Léon XIII ne prononcera jamais le mot de ralliement c'est Jules Ferry qui en parlera de ralliement et puis ensuite les adversaires de Léon XIII dans le monde catholique qui sont très nombreux à condamner le pape je me demande bien pourquoi il condamne parce que tout de même il avait ses raisons le pape avait publié Rerum Novarum il voyait quand même depuis 1848 les ravages que faisaient les idées communistes dans le monde ouvrier et il tenait beaucoup à ce qu'on puisse appliquer Rerum Novarum et la doctrine sociale de l'église dans des pays catholiques et c'est pour ça que Léon XIII va être l'homme qui va régler le Kulturkampf de Bismarck c'est quand même à son actif c'est parce que Bismarck c'est le plus grand homme politique de la deuxième partie du 19ème siècle comprenez les autres à côté ils peuvent aller se rhabiller bon Léon XIII va tout à fait s'entendre et ça va s'atténuer ça va s'atténuer et avec ce qui concerne les républicains Léon XIII va aussi demander de se rallier au régime en place en rappelant que le concordat de 1801 avait été signé avec la république française car Napoléon Bonaparte était le premier consul de la république française et donc c'était un traité international entre la république française et et le pape donc il y a ce ralliement ce ce qu'on a appelé le ralliement mais en tout cas qui fait qu'on demande aux catholiques de ne pas faire la politique de la chaise vide c'est-à-dire de se faire élire député d'être juge d'avoir des responsabilités dans l'armée enfin de participer à la vie du pays et d'être pleinement bon alors il y aura cet épisode terrible d'autour de 1905 qui est dû à l'affaire Dreyfus que justement les adversaires de Léon XIII ne prennent pas ça en compte ils ne se rendent pas compte à quel point la France de 1892 n'est plus la France de 1898 vous comprenez l'affaire Dreyfus est entre les deux il y a quand même ce fameux tableau vous savez qui représente deux familles qui sont en train de manger ils sont à table ils sont au train de main et puis tout se passe très bien puis le deuxième tableau tout est cassé il y a des gens qui ont été au beurre noir et ils sont blessés ils en ont parlé voilà ils en ont parlé ben oui ça a coupé la France en deux et qui aurait pu penser aussi qu'un journal comme le journal La Croix des Pères Assonctionnistes prendrait la tête du mouvement anti-dreyfusard et se proclamerait le journal le plus antisémite de France et entraînerait pratiquement toute l'église catholique dans la lutte anti-dreyfusard et anti-républicain contre l'Etat à l'église c'est une rébellion contre l'Etat et ça c'est pas non plus admissible du côté catholique à partir du moment où l'Etat respecte et c'était le cas puisque personne dans ses députés même les anticléricaux ils disaient toujours dans leur programme d'élection qu'ils allaient supprimer le concordat napoléonien mais quand ils étaient au pouvoir ils le faisaient pas et on peut dire qu'il y a eu une lune de miel entre Rome et la France du temps de Jules Ferry où l'ambassadeur de la République était le comte BM qui était fait compte par Pie IX donc on peut pas soupçonner que ce soit quelqu'un qui soit qui soit franc-maçon ou qui soit proche de Jules Ferry non il était ambassadeur mais il n'y a jamais eu de problème pour une nomination d'évêque il y avait des consultations préalables c'est à dire que le gouvernement faisait savoir au pape qu'il aimerait bien voir comme évêque mais c'était officieux et puis le pape ou rayait ou disait non pas celui-là etc. et après on ne présentait au pape que les noms sur lesquels il était d'accord voilà ça s'est passé comme ça jusqu'à l'arrivée de monsieur Combes en 1902 en décembre 1902 où même Combes d'ailleurs ne voulait pas la séparation parce qu'il voulait avoir la haute main seulement il voulait appliquer strictement les articles organiques voyez-vous et là il est tombé sur un bec parce que il y a le changement de pape 1902 c'est avec Pidis et le cardinal Meri Delval et là évidemment il a eu la main lourde aussi sur les convégations ça ne pouvait pas durer bien merci donc on va passer à ces moments de friction de division et de conflit entre la papauté et la France oui monsieur Lemay vous avez fait une très bonne transition avec le père Combes avant avant d'aller dans le détail j'ai bien suivi votre livre on voit qu'il y a une alliance gagnant-gagnant dans le couple France-Rome la France devient le bras armé de la chrétienté en échange Rome donne la légitimité au souverain et et Maurras peut dire dans sa prière de la fin jamais Paris ne rompit avec Rome pourtant si oui justement c'est quoi le premier accroc à votre avis dans la longue histoire de l'église qu'elle est la première avant 1905 avant la révolution est-ce qu'il n'y a pas déjà des petits signes d'accroc dans la cordée de la mariée c'est incontestablement Philippe le Bel mais ça a fait plutôt du bien à la papauté il y a quelquefois des vaccins le vaccin Philippe le Bel a été très profitable à la papauté mais il était prévisible déjà avec Saint Louis parce que Saint Louis n'a jamais admis la politique et la théocratie pontificale contre l'empereur Frédéric II Saint Louis a interdit au pape innocent 4 de rentrer dans le royaume de France et d'y tenir concile il lui a permis de venir une fois pour aller à Cluny et il lui a reproché de ne pas s'être occupé de la croisade et d'en faire trop contre Frédéric II en fait à un moment vous avez cette belle expression vous dites le trône et l'hôtel font chambre à part est-ce que c'est ça le secret du couple réussi ça fonctionne quand chacun est de son côté oui oui parce que l'alliance du trône et de l'hôtel c'était pour dire que l'alliance du trône et de l'hôtel c'est une affaire après la révolution mais autrement on ne parle pas de l'alliance du trône et de l'hôtel non non c'était une sorte d'union libre si vous voulez avec quand même un pacte qu'on sera obligé de faire parce que à cause du grand schisme et des désordres de l'église c'est pas la cause des rois de France c'est les désordres de l'église qui vont amener le grand schisme et le fait que le roi de France sera obligé de sortir un texte unilatéral donc la pragmatique sanction de Bourges de 1438 et que ça ne pourra pas durer et que finalement François Ier signera avec un vrai concordat négocié avec les 1110 et un concordat qui va durer un moment le concordat de Bologne et en fait donc ce couple il est en permanence en équilibre dans un rapport de force ça fonctionne non non la question s'est posée entre Saint Louis et Philippe le Bel et c'est Philippe le Bel qui en a eu assez il a dit maintenant que c'est fini il n'y a pas d'accord moi j'avais l'impression que ça fonctionne quand chacun est de son côté quand chacun a un pouvoir à peu près dans son domaine un pouvoir un peu équivalent et ça ne fonctionne plus quand l'un empiète c'est l'autre quand le spirituel se mêle de temporel ou quand le temporel se mêle de spirituel alors c'est pas aussi simple si regardez Louis XIV Louis XIV il a frôlé l'excommunication c'est un problème quand même avec l'affaire de la Régale bon et puis il a fait faire au pape des bêtises en insistant sur la condamnation du jansénisme il fallait condamner le jansénisme c'était bien évident c'était bon mais il fallait pas trop en faire mais Louis XIV avait un côté mégalomane bon et ça a du bon ça a du mauvais il faut bien qu'un chef d'état soit mégalomane mais pas trop bon et en particulier il ne faut pas qu'il empiète sur les pouvoirs du pape le pape avait suffisamment condamné le jansénisme Louis XIV Louis XIV a voulu en rajouter une couche avec la bulle unigénitus elle n'a pas été enregistrée par le parlement de Paris ou de force et après on est revenu constamment là-dessus et c'est ce qui a créé le jansénisme parlementaire doublé du gallicanisme parlementaire et qui va vous faire au XVIIIe siècle un gallicanisme janséniste parlementaire qui n'aura plus rien à voir avec la religion parce que vous pensez bien les querelles sur la grâce efficace s'en fichaient complètement à la fin du XVIIIe siècle ça vous prépare la révolution et il y a un lien j'ai exposé c'est une deuxième question parce que ça c'est vraiment quelque chose de très important on sent que c'est un beau fil conducteur la question j'enseignais c'est la question gallican dans le livre il y a même un moment où vous êtes on a l'impression que vous êtes favorable à une église gallicane est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur est-ce qu'il y a un bon gallicanisme et un mauvais gallicanisme il y a un bon gallicanisme quand il est royal mais pas quand il est parlementaire mais pourquoi théologiquement non mais parce que dans l'église catholique l'église catholique est hiérarchique et vous ne pouvez pas avoir un pouvoir qui vienne par le banc et qui vienne par une assemblée ou par une majorité de voix c'est complètement nul c'est anti-catholique au possible donc ça ne peut pas ça ne peut pas être vous avez dans le protestantisme c'est la mort du protestantisme c'est ce qui tue c'est ce qui l'a tué bon alors j'en reviens est-ce que vous pouvez définir ce qu'est pour vous le bon gallicanisme et bien c'est contenu dans les serments du sacre c'est à dire quand le roi nomme les évêques et que les évêques il y a toujours des consultations sont investis par une bulle pontificale et qu'ils ne peuvent pas exercer sans l'accord du pape voilà il faut maintenir l'équilibre entre les deux que l'investiture canonique soit donnée par le pape mais que vu le rôle n'est-ce pas les évêques normalement doivent jouer un rôle important dans la vie de la société le christianisme si vous lisez la cité de Dieu il n'y a pas de séparation comme ça il y a une distinction du temporel et du spirituel mais il faut que le spirituel il ait son influence sur le temporel on ne fait pas du christianisme en chambre on doit être chrétien dans la vie de la cité et donc par conséquent l'évêque qui est appelé à jouer un rôle capital dans le royaume on ne peut pas nommer un évêque sans l'agrément du roi et en général vous savez les rois quelques fois ils étaient obligés de nommer des gens de certaines grandes familles mais on veillait à ce qu'ils ne fassent pas trop de dégâts et en tout cas je pense que les nominations étaient quand même pas mauvaises on avait quand même la preuve vous le dites très bien plusieurs fois d'ailleurs l'enjeu pour l'église c'est son indépendance que ce soit face au roi face à la république ou face à l'ONU et le signe souvent c'est effectivement cette question de la nomination d'évêques que ce soit en France ou en Chine à l'heure actuelle on est arrivé avec le concordat de Bologne parce que la pragmatique sanction ça ne devait pas durer vous l'expliquez très bien dans le livre mais tout le monde n'a peut-être pas lu le livre vous savez qu'il y a eu à un moment donné affreux où il y a eu deux papes en même temps c'était le grand schisme après la papauté d'Avignon il y en a même trois oui on commence par en avoir deux parce que tout simplement et là il y a un véritable problème je sais que de te poser moi je ne me permets pas de trancher mais comprenez le synode le conclave qui va se réunir et qui va élire urbain 6 à Rome est un conclave qui a été absolument troublé tout le temps toutes les heures quelqu'un entrait pour dire alors vous avez lu un pape et puis il y avait la foule dehors qui hurlait nous voulons un pape italien après on veut nous voulons un pape romain et on sonnait le toxin le toxin et après le glas le glas bon et à un moment donné il y a des cardinaux qui sont sortis et on leur a dit nous voulons un pape romain vous l'aurez nous le voulons ce soir alors c'est là qu'un des prélages je donne son nom dire oh moi je préférerais je vais élire même j'élirais le diable pour partir le plus vite possible d'ici et d'ailleurs un des cardinaux du conclave avait commandé 700 lances qui entouraient le château Saint-Ange et dès qu'ils ont voté parce qu'ils ne savaient pas pour qui voter ils n'ont pas pris quelqu'un du sacré collège ils se sont dit voilà il y a un vieux il y a un vieil archevêque là qui joue les utilités il porte les papiers d'un bureau à l'autre bon on va l'élire lui ah l'autre celui qui a dit qu'il voterait pour le diable même ben il ne savait pas il ne croyait pas si bien dire parce qu'ils vont élire Urbain VI et cet Urbain VI à peine élu lui qui enfin qui espèce de figurant major d'homme va devenir un tyran épouvantable il va faire emprisonner des cardinaux les faire torturer en faire mettre à mort cinq à Gênes et c'est là qu'il va y avoir un autre conclave affondi qui va élire Clément VII et le roi Charles V qui était un de nos plus grands rois dans la dix-ci des Valois quand on va lui raconter la façon dont ça s'est passé pour Urbain VI il va dire ce conclave n'était pas libre moi je reconnais pas cette élection et je reconnais Clément VII Clément VII a voulu aller à Rome on lui a interdit il est allé à Naples on lui a interdit aussi Urbain VI s'envoyer une armée bon il y avait toute l'administration qui était restée en Avignon ben il est retourné en Avignon et puis il a eu un successeur évidemment alors quand tout ça va se terminer au concile de Constance en 14-114 et qu'on va finalement élire Martin V la famille Colonna c'est une grande famille de Rome Auton Colonna va devenir Martin V il est élu le 11 novembre alors c'était la fête de Saint-Martin si on ne s'est pas compliqué boum à l'unanimité il est élu par un pas par le concile je tiens à le dire ils n'étaient pas idiots ils ont fait voter tous les cardinaux et ça c'était l'astuce les cardinaux parce qu'il y avait effectivement trois papes à ce moment là dont un dénommé Jean XXIII anti-pape de Pise bon ils avaient tous dit les gens du concile quel que soit le pape élu ceux qui sont cardinaux qui ont été faits cardinaux par les trois papes resteront cardinaux déjà vous aviez une majorité qui pouvait se dessiner et c'est comme ça on a mis donc tous les cardinaux plus quelques têtes de pont enfin les grandes têtes du concile mais pas tout le concile parce que mettre tout le concile ça faisait du pape quelqu'un qui sortait du concile or les gens qui ont fait ça avaient quand même dans la tête que un on était obligé d'avoir recours à un concile mais qu'il fallait surtout pas tomber dans le conciliarisme c'est à dire de faire en sorte que le pape soit soumis au concile d'où d'où un conclave un conclave élargi qui est le supérieur du pape vous pouvez vous poser la question il n'a pas de supérieur donc le roi enfin le souverain qui représente César on dirait César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu qui soit roi de France sacré à Reims ou président de la république s'appelant Emmanuel Macron dans l'idéal il se met à joue devant le pape ah bah oui bien sûr bien entendu bien entendu mais ça et donc il n'a pas forcément à nommer les évêques dans l'idéal dans une société chrétienne idéale c'est un point je reviens sur votre idée de gallicanisme positif enfin je sais pas en fait c'est une grande surprise en l'histoire vous disant pour moi le gallicanisme c'est une horreur mais non mais oui c'est une horreur ça serait une horreur aujourd'hui ça serait une horreur c'est une horreur à partir du moment où le souverain n'est plus sacré c'est tout mais même quand il est sacré c'est un problème quand même c'est une ingérence non c'est pas un problème dans la mesure où l'évêque a la place qu'il doit avoir dans la société vous comprenez si vous raisonnez avec la loi actuelle de séparation d'Église et de l'État effectivement ça n'a pas de sens puisqu'on dénie aux évêques et à l'Église ce rôle dans la société qu'elle devrait avoir bon alors ça n'a pas de sens je suis bien d'accord avec vous bon mais à partir du moment où on va confier à un évêque des charges qui sont des charges adjointes du gouvernement du gouvernement de la France il ne peut pas y avoir de chef en France là-dessus et le roi doit avoir son mot à dire absolument sur le voilà mais l'investiture canonique elle est religieuse et elle n'appartient qu'au successeur de Pierre s'il ne la donne pas bah l'évêque s'il veut le faire évêque ou si le roi ne donne pas son accord rien n'empêche le pape de faire cet homme-là évêque mais il sera pas il exertera pas son ministère dans le royaume de France il y a un reste à l'heure actuelle dans la nomination des évêques en France par politesse on consulte le ministère alors vous avez la règle du concordat d'Alsace-Moselle où on donne où on donne trois noms il n'y a pas que l'Alsace-Moselle il y a la Guyane oui mais là on donne trois noms et le gouvernement en règle deux il n'a pas le droit d'en rajouter un autre et puis vous avez des accords plus obscurs pour certaines villes mais je me permettrais de ne pas les dire et pour le diocèse des armées peut-être non c'est clair c'est concordat c'est comme l'Alsace-Moselle d'accord trois noms et on en règle deux mais pour le reste il y a des arrangements évidemment pour certaines villes comme pour Paris alors j'ai bien compris qu'il y a un gallicanisme qui trouve grâce à vos yeux il y a un gallicanisme en revanche qui est mauvais surtout quand il devient enfin il s'oppose à l'église ce que vous expliquez en fait ça c'est une belle découverte dans le livre le jansénisme et le gallicanisme sont des causes de la révolution française expliquez-nous ça et bien oui parce que vous comprenez ça a donné au parlement une importance qu'il n'aurait jamais dû avoir le parlement français n'est pas le parlement anglais ne l'a jamais été les parlementaires achetaient leur charge au roi et elle était héréditaire et ils étaient là pour rendre la justice et vérifier que les édits ou les traités étaient conformes aux lois fondamentales du royaume et s'ils s'écartaient de cela le roi tenait un lit de justice et faisait enregistrer séance tenante les choses le problème c'est qu'on pouvait aussi renvoyer les juges c'est ce que fera Louis XV avec Mopou mais normalement il fallait les rembourser et oui ils avaient acheté une charge il fallait les rembourser et les caisses de l'état étaient vides ce qui explique aussi que Louis XVI a commis la seule grande faute de son régime de rappeler l'ancien parlement mais sur les conseils de tous ses ministres de tous ses ministres il n'y avait pas un qui a dit non pas un qui a dit non bon voilà alors je reviens c'est l'affaire de l'unigénitus déjà le parlement je vous parlais du concordat de Bologne quand François 1er a eu beaucoup de mal à faire accepter le concordat de Bologne il a fallu que le chancelier Duprat se déplace et les menaces de l'exil et peut-être pire encore en leur démontrant c'est un juriste de première et qui avait bon ils se sont aplatis et ça ça a marché bon mais au fur et à mesure que ces messieurs prenaient de l'importance ils profitaient de toutes les occasions guerre de religion changement de dynastie pour essayer ou une régence le dernier coup qu'ils ont fait avant c'est l'histoire de la fronde avec Mazarin on les a trouvé à qui parler ça a été réglé mais l'enclenchement si vous voulez du rôle politique du parlement va venir de la mégalomanie de Louis XIV il n'y a pas d'autres mots parce que Louis XIV était un homme intelligent et qui connaissait les règles de succession et qui va placer dans son testament comme successeur possible deux de ses bâtards et dans le conseil de régence d'accord est-ce qu'on peut et bien je viens c'est que le régent va être obligé de faire casser le testament du roi par le parlement mais alors expliquez j'ai compris c'est didactique mais en quoi en quoi c'est une cause de la révolution française et bien déjà vous avez le parlement qui joue un rôle politique bon qui cache le testament de la roi et qui se mêle de succession royale bon bien en fait vous dites même que c'est une irruption à propos de codes alicantum différés vous dites c'est une irruption dans le sanctuaire c'est-à-dire qu'il y a il y a un mélange des gens attendez là quoi d'alicantum attendez on est un siècle après on est en 1791 alors attendez on peut pas on peut pas enjamber les choses comme ça en fait je suis obligé parce que le temps est raccourci mais alors on va aller vite on va aller vite on va aller vite le parlement sous Louis XIV va être quand même tenu en bride malgré bon il va être cassé il y aura la régence il y aura l'habile gouvernement du cardinal du cardinal Fleury mais il y a toujours parce que ils ont toujours sur la gorge l'unigénitus c'est la dernière bulle du pape qui a été arrachée au pape par Louis XIV pour encore matraquer le jansenisme bon et ça les parlementaires ça passe pas et on fait même des procès à l'archevêque de Paris parce qu'il refuse d'enterrer ou tel curé refuse d'enterrer quelqu'un qui n'a pas signé ou qui n'a pas de billet de confession vous comprenez et donc il y a un esprit revendicatif du côté du parlement au nom comment ne pas enterrer des morts mais c'est manqué de charité c'est manqué de vertu voyez vous ça va être plus vertu que moi tu meurs plus rigide que moi tu meurs et on va emprunter au jansenisme tout ce qu'il a de plus affreux et on va de plus en plus aussi s'éloigner de Jésus-Christ parce qu'en même temps il y a la philosophie des lumières qui arrive là-dedans on voit bien que la grâce de Jésus-Christ et la rédemption s'en fiche mais on en retient que cette espèce de dureté et cette critique du roi et cette critique du pape le pape le roi qu'est-ce que c'est que ça nous nous sommes les purs et les durs voyez vous on peut dire que Robespierre d'une certaine façon c'est un janseniste non chrétien le règne de la vertu le règne de la vertu ou la mort c'est ça l'aboutissement finalement ah ouais donc le gallicanisme qui pouvait être une chose acceptable positive et tout est devenu est pris à son propre piège quand on est plus chrétien parce qu'il a abandonné Jésus-Christ voilà parce que vous l'avez et donc crée un monstre en fait la convention et l'héritage du janseniste et du gallicanisme c'est un héritage d'ailleurs vous savez à l'assemblée constituante vous avez une des grandes gueules de l'assemblée constituante qui s'appelait Camus et qui on discutait déjà de la constitution civile du clergé et Camus a osé dire réuni en assemblée nationale nous avons le droit et nous pouvons changer la religion mais nous ne le ferons pas voyez ce qu'il a osé dire en 1789 vous dites la convention se prend pour un concile ah c'est la constituante qui se prenait pour un concile voilà effectivement parce que évidemment tous ces messieurs étaient très cultivés ça n'avait rien à voir avec nos parlementaires actuels et il faut leur reconnaître que aussi bien à la constituante que ceux qui ont discuté en 1905 la loi de séparation des églises et de l'état c'était des gens très cultivés il fallait voir ce qu'ils s'envoyaient à la tribune dans leur discours les références aux pères de l'église aux conciles etc c'était assez extraordinaire on n'imagine pas ça dans notre parlement actuellement l'autre chose peut-être des gens de LFI parmi nous vous dites à un moment les idéaux de 89 s'attaquent sournoisement au dogme catholique concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que déjà c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la terreur la révolution elle commence en 1789 avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été condamnée d'ailleurs par le pape le signal le signal aux catholiques qui sont là c'est que toute autorité vient de la nation voilà et ça c'est pas possible l'église ne peut pas accepter ça parce que c'est au nom de ça qu'on va décréter que les évêques et les curés seront élus par tous les citoyens qui payent un impôt suffisant pour pouvoir élire et donc que vous soyez catholique protestant juif ou philosophe des lumières vous allez voter pour élire un évêque ou un curé bah non parce que ça vient des droits de l'homme et dans le bref quodalique quantum que Piscis va lancer en mars 1791 et bien il va condamner la notion de liberté et d'égalité des droits de l'homme définie par les droits de l'homme c'est pas le principe de l'égalité de la liberté que le pape est pas contre ça mais c'est la manière dont ils sont définis dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen voilà plus la constitution civile du clergé qui va aussi être condamnée le problème de Piscis c'est qu'il va mettre le roi va être obligé de signer fin juillet 1790 et le bref quodalique quantum va arriver en mars 91 il y a eu un décalage mais c'est pas de la faute c'est compliqué il y aurait une conférence à faire là dessus mais je pense que Piscis malheureusement l'a payé très cher et je pense que c'est un pape qu'on devrait proclamer martyr et saint parce qu'il est mort dans des cachots de Valence en France c'est pas un cachot dans une maison il était déporté mais c'est pas un cachot on l'a fait passer un homme qui avait 81 ans lui a fait passer les Alpes en Sivière c'est très mal il avait demandé au général qui était là laissez moi mourir à Rome et l'autre lui a répondu on peut mourir partout quelle honte quelle honte d'ailleurs Piscis au consistoire canoniste quasiment en Louis XVI qu'est-ce que vous en pensez en conclave il l'a dit deux fois il a dit ce roi est mort en haine par haine de la foi catholique il a célébré lui-même la messe de l'équiem il l'a dit deux fois et après c'est malheureusement enfin c'est resté parce que ça posait un problème politique et ça en pose toujours mais donc là encore est-ce que le mélange des genres entre politique et religieux il nous pose un plus de problèmes qui n'en résout à l'église vous expliquez très bien que la révision du procès de Jeanne d'Arc est souhaitée par le politique et pas par le religieux il y a un moment quand on mélange les choses non 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 j'ai pas écrit ça non non pas loin non 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 attendez le pape il était aussi politique il avait en face de lui un charles VII qui évidemment avait intérêt à faire réviser le procès de Jeanne d'Arc on ne peut pas être un roi très chrétien et sacré et être venu à cause d'une sorcière bon seulement le procès avait été fait par des ecclésiastiques il ne pouvait être cassé que par un tribunal ecclésiastique alors il y avait la pragmatique sanction aussi alors le cardinal d'Estouteville qui avait les pleins pouvoirs il est arrivé en France il est très bien accueilli et puis on a fait discrètement savoir à Charles VII que pour réviser un procès il faut toutes les pièces et elle était à Rouen et Rouen est un dernier bastion qui était tenu par les anglais et quand Rouen a été libéré Charles VII a pu y aller et à ce moment là comme par hasard c'est là qu'on a envoyé l'ambassade d'Estouteville et on a fait savoir aussi au roi qu'on voulait avoir une sorte de négociation globale et qu'on était plein de bonnes intentions il fallait rétablir l'église de France en bon rapport avec la paix l'église qui est en France comment ? vous avez fait un lapsus vous avez dit l'église de France oui l'église en France l'église en France oui mais là elle a été devenue l'église de France du fait de la pragmatique sanction parce que le pape commençait à la condamner et alors on dit à Charles VII mais attendez vous savez on vous aime bien la preuve c'est qu'on va réhabiliter Jeanne d'Arc voilà et donc Charles VII à ce moment là n'a pas il n'a pas aboli la pragmatique sanction il l'a suspendu tantôt il l'appliquait tantôt il ne l'appliquait pas et Louis XI va promettre de l'abolir quand il arrive sur le trône à 38 ans il avait attendu un moment d'ailleurs il trouvait qu'il était fâché avec son père vous savez donc c'était pas facile il arrive il devient roi il a en face de lui un pape extraordinaire Pi II Sylvias Piccolomini le plus grand humaniste de l'époque là il n'y a pas de problème il abolit la pragmatique sanction après arrive un forban du nom de Paul II il ressort la pragmatique sanction Sixte IV il ressort la pragmatique sanction Louis XI va jouer habilement de cela et Louis XII qui va avoir à faire à Jules II lui refera le coup aussi il faudra attendre François Ier et bon Marignan et Léon X qui est un homme très habile il va se dire bon bah voilà il a vu à souffrir de Jules II et de donc on va faire la paix avec la France et on va signer le concordat de Bologne donc la révolution a fait exploser les choses mais comme vous le dites les causes sont plus profondes il y a eu des tentatives de réconciliation de lune de miel effectivement 1848 c'est une surprise c'est plutôt positif pour l'église effectivement quand même il faut bien dire aussi parce qu'on évoque la révolution parce qu'on est souvent injuste avec Napoléon Bonaparte il a quand même en l'espace de deux ans il est arrivé au pouvoir en 1799 et en novembre 99 Brumaire en décembre au palais du Luxembourg il reçoit Ide de Neuville l'envoyé du comte d'Artois pour faire la paix en Vendée et il prend des contacts déjà avec Pissette qui va être élu au conclave de Venise et il va lui proposer le concordat qui sera signé en 1801 C'est un peu difficile à Saint-Roch compte tenu des trous dans la façade qu'il a fait en Vendémière c'est compliqué de dire du bien de l'usurpateur Je reviens on va finir parce que Moi je n'appelle pas l'usurpateur Alors on va parler d'un autre usurpateur le colonel de Gaulle Je ne suis pas d'accord non plus En fait c'est ma dernière question vous passez très rapidement en une phrase sur la période 40-44 vous l'expliquez pourquoi vous ne parlez pas de maintenant mais malgré tout est-ce que depuis on va dire depuis le ralliement qui est un peu une catastrophe pastorale même si Ah non non écoutez au début du 20ème siècle plus de la moitié des missionnaires catholiques dans le monde étaient françaises et l'église de France avait un rayonnement alors ne me dites pas que le ralliement non ne me dites pas ça l'église de la fin du 19ème siècle elle avait une autre tête que celle d'aujourd'hui mais c'est grâce au sang des martyrs de la révolution c'est pas grâce à Rome non 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 c'est grâce au concord de la napoléonien et au fait que l'église a retrouvé sa place dans la société non non il ne faut pas raconter non non l'église avait sa place dans la société elle était respectée et ça a porté ses fruits le rôle de l'église catholique c'est pas d'être dans les catacombes non non je suis bien d'accord bien d'accord mais donc il y a quand même eu des alors ma dernière question c'est ça c'est malgré les condamnations de l'AF malgré grâce au ralliement malgré l'union sacrée des religieux dans les tranchées est-ce que à cause de la décrétisation générale la politique la relation du Saint-Siège et de Paris se fait moindre enfin se fait plus discrète est-ce que la diplomatie vaticane maintenant elle ne joue plus que par une espèce de magistrature d'influence discrète sans triomphalisme la diplomatie vaticane elle a quand même elle a quand même fait son oeuvre puisque grâce au cardinal Lustiger c'est la seule chose que je seule incursion que je ferai dans les temps modernes et je ne parlerai pas de Vichy non j'ai bien compris je ne veux pas en parler bon je ne vous en ai pas d'en parler je vous en ai dit aussi l'attitude de l'église face à une France c'est un peu ce que dit pas François en disant je ne comprends pas votre pays est-ce que ce pays qui est devenu né de l'église ingrate ou infidèle ou ce à quoi est-ce que Rome ne s'est pas un peu retiré de cette alliance mais non Rome ne s'est pas retiré je pense que le général de Gaulle en 58 a fait des propositions s'il y a des historiens qui veulent un jour se pencher là-dessus ils auront du travail mais ça sera intéressant mais ce n'est pas à moi de le faire je lui dis parce que voilà venons-en à ce qui existe actuellement il y a eu tout de même grâce au cardinal Lustiger une prise en compte des accords de l'échange de lettres qu'il y avait eu entre le président Poincaré et le nom se serrétit en 1923 au moment où on a rétabli les relations diplomatiques entre la république et le Saint-Siège où on a reconnu les associations diocésaines sans qu'il y ait de discussion c'est-à-dire que ça a permis comme cela à la république de dire je ne change pas d'avis et au pape de dire je ne change pas la vie de mon prédécesseur mais un simple échange de lettres suffit et pourquoi et pourquoi c'est important parce que cet échange de lettres qui d'après Emile Poulat j'ai encore consulté et le conseil d'état l'a reconnu comme tel en 2005 vos traités internationaux ça équivaut à reconnaître le caractère propre de l'église catholique et ça veut dire donc un qu'il ne peut pas y avoir d'église de France mais une église en France et qu'elle ne peut pas être considérée comme une autre religion alors le cardinal à qui on doit beaucoup le cardinal Lustiger on ne nous dit pas assez ça vous comprenez le cardinal Lustiger en 1984 a saisi Edouard Balladur de cette question pour aller un cran plus haut mais sans évidemment sans rien modifier dès la loi de 1950 et on a travaillé à mise en place d'une instance ça a commencé en 1994 et a été signé en 2002 par Lionel Jospin et Jacques Chirac mais c'est Lionel Jospin qui a été la cheville ouvrière de ça aussi qui est ce qu'on appelle l'instance de Matignon l'instance de Matignon c'est une instance qui est co-présidée par le premier ministre et par le nonce apostolique à laquelle le nonce invite obligatoirement le président de la conférence des évêques de France l'archevêque de Paris et le primat des Gaules et puis éventuellement d'autres évêques le premier ministre invite obligatoirement mise à l'intérieur que c'est le ministre des cultes et éventuellement d'autres ministres et les problèmes se règlent à cet échelon là autrement dit le vis-à-vis du gouvernement de la république le vis-à-vis catholique ce n'est pas la conférence des évêques de France on ne le dira jamais assez c'est l'instance de Matignon parce que la conférence des évêques de France certes le nonce y est invité mais ce n'est pas la même chose vous comprenez ça a fonctionné pendant la dictature covidiste ou ils étaient aux abonnés absents la dictature covidiste quand on nous a fermé nos églises empêché de communier empêché d'avoir les sacrements cet instant ça a été aux abonnés absents a priori ou les évêques n'ont pas beaucoup réagi ce que je vais vous dire je vais rester fidèle à mon principe de début moi je mon incursion dans le monde moderne et à la place où je suis fait que je ne vous parlerai que de cette instance de Matignon seulement vous savez bien comme moi qu'une instance une commission quelque soit ne peut vivre que si elle a le sentiment de faire du travail utile et d'avoir des ordres du jour qui servent à quelque chose or ce que l'on peut observer et je n'en dirai pas plus c'est que depuis le principat de monsieur Hollande les ordres du jour n'ont pas soulevé de grand enthousiasme on va on va arrêter je vais passer la main au Liban on en est là pour l'instant en attendant le prochain sacre de Reims on va se contenter de cette instance de Matignon voilà mais vous voyez où sont les responsabilités bonsoir monsieur Labès si ce chef d'oeuvre est intriguant sa lecture serait beaucoup plus attrayante je pense pour les lecteurs si l'on consacre quelque temps à sculpter le profil de son architecte vous ne pensez pas donc mon capitaine n'a manqué de vous énumérer toutes les crises que la France a fait face et qu'il me pardonne parce qu'il en a oublié une la vôtre monsieur Labès d'un pasteur luthérien élevé au ministre épiscopal d'inspecteur ecclésiastique vous me corrigerez si je me trompe et d'un ancien haut dignitaire frère en maçon de la grande loge de France vous aviez dit non nationale française nationale française d'accord vous êtes devenu serviteur et époux de l'église de Dieu donc vous vous attendez à une interrogation et elle est si simple que je me permettrai de la résumer en un mot pourquoi monsieur Labès pourquoi cette confession cette conversion pour moi si vous voulez pour moi la vraie la vraie conversion au christianisme ça a été lourde quand j'avais 10 ans bon ensuite il s'est agi de savoir où j'allais l'apprendre il se trouve que j'ai certainement mal cherché mais enfin je voulais apprendre la bible puisque je posais des questions sur la Vierge Marie à mon père et mon père me disait ben écoute t'as qu'à le catéchisme c'est dans la bible qu'on en parle mais quand je questionnais mes camarades d'école parce que j'ai toujours été extrêmement curieux et exigeant et j'ai pas un bon caractère ça je le sais comme ça bon ben j'ai trouvé qu'on n'étudiait pas la bible et mes vacances alsaciennes m'ont fait rencontrer des luthériens et donc voilà et vous savez je n'ai eu de cesse j'ai appris le catholicisme en fait à la faculté de théologie protestante je suis entré en 1962 quand on ouvrait le concile Vatican II et on ne parlait que de ça et donc j'ai appris le catholicisme là et au fond j'ai revu ma position sur le catholicisme mais j'étais aussi très bien chez mes pasteurs luthériens ils m'ont toujours appris des choses auxquelles je crois toujours et d'ailleurs je tiens à rectifier je n'ai pas abjuré on ne m'a pas fait abjuré parce qu'il n'y a rien à abjurer quand on vient du luthéranisme il y a à compléter parce qu'il n'y a rien d'hérétique dans la confession d'Augsbourg il manque des choses donc moi je n'ai rien eu à abjurer et je pensais et je l'ai manifesté au lendemain ministère plusieurs fois il y a des tas de preuves pour ça dire que j'étais mal vu par l'église réformée je pensais que l'avenir du luthéranisme c'était d'être la tête de pont du retour du protestantisme à Rome c'est pour ça que j'ai tant oeuvré pour les accords d'Augsbourg de 1999 sur la justification par la foi qui nous ont permis de faire des vepres aux communes à Notre-Dame le 31 octobre 1999 avec tous les pasteurs luthériens et moi-même et le cardinal Lustiger encore lui vous me pardonnerez monsieur l'abbé mais cela m'intrigue vous parlez de la Vierge depuis la réforme protestante vous savez de Martin Luther trois nouveaux dogmes ont été déclarés dans notre église celui de l'immaculéconception celui de l'infarabilité pontificale et celui notamment de l'assomption de la Vierge donc cette transition vous a-t-elle été bouleversante ou a-t-elle été naturellement non parce que déjà pour Luther l'assomption de la Vierge c'était pas un problème vous dites où peut être la Vierge de Marie sinon avec son fils donc si vous voyez ça c'était pas un problème la vénération mariale elle existait chez les luthériens non c'était l'immaculéconception ça c'était effectivement c'était la chose d'ailleurs quand j'ai fait mon catéchisme j'ai refait tout le catéchisme avant de en 2001 avant de d'être reçu dans l'église catholique et de promettre alors que je croyais tout ce qu'enseignait l'église catholique je me dis j'ai pas abjuré mais j'ai dit que je reconnaissais tout ce qu'enseignait l'église catholique voilà dans la crypte de la cathédrale de Chartres et devant l'évêque de Chartres et plusieurs prêtres voilà c'est tout et puis j'ai été confirmé selon le rite catholique j'avais été confirmé à l'église luthérienne mais il n'y avait pas l'huile alors puis de toute façon c'était pas c'est pas un sacrement chez l'église luthérien donc il a fallu me confirmer voilà donc et puis après il a fallu m'ordonner c'est Mgr de Germini qui a eu la bonté de le faire très bien ça ne se bousculait pas au portillon pour m'ordonner vous savez mais ça peut se comprendre vous notez plusieurs différences je vois bien mais permettez-moi de vous citer vous dites pour que le monde croit il faut que les chrétiens soient unis l'unité n'est pas accessoire vous dites la division des chrétiens est un obstacle à l'évangélisation je vous assure je ne pense personne ne contestera c'est ce qu'on rêve tous ce serait le rêve de tout catholique mais la condition inamovible et je pense qui serait indiscutable est celle de s'unir sous la seule église de Dieu sans laquelle il n'y a pas de salut et selon vous comment y parvenir alors si les églises chrétiennes se permettent de laisser un laïc célébrer la scène ou à des noms baptisés de communier comme vous le notez bien c'est la raison pour laquelle je suis parti je ne pouvais pas supporter ça c'est tout et que qu'est-ce que vous voulez à partir du moment où vous donnez un synode une voie délibérative et j'ai bien compris après les accords d'Augsbourg de 99 et le jubilé de l'an 2000 on a ressorti les indulgences mais expliqué par Paul VI qui ne pose aucun problème en matière théologique pour un luthérien il y a eu un braquage de nouveau puis alors supporter l'église unie pour 2012 c'est au-dessus de mes forces vous savez en 1967 un an avant mon ordination pastorale il était question d'une église unie déjà et j'avais dit à mon évêque je ne serais pas ordonné c'est l'église unie et donc le jour j'étais ordonné le 5 mai 68 comme il était question de promettre d'être fidèle à la confession de foi et qu'il n'y avait pas de nom d'indiqué j'ai demandé qu'on précise la confession d'Augsbourg et pourquoi ? parce que c'est la confession luthérienne et ça un réformé ne peut pas l'accepter bon alors voilà si bien que moi vous savez je ne suis pas parjure à ce que j'ai promis le 5 le 5 juin le 5 mai pardon 1968 puisque j'accomplis mon luthéranisme dans le catholicisme comme le cardinal Lustiger disait qu'il accomplissait son judaïsme dans le catholicisme mais comment comment faites-vous pour concrètement pour vous battre pour la paix entre les confessions chrétiennes quand nous sommes prêts à mourir comme l'ont fait l'on martyre pour ce que nous révèle le magistère de l'église catholique mais il faut que les confessions chrétiennes il y a des choses qui ne sont pas négociables on ne peut pas Luther l'avait compris tout de suite dès 1525 la question de la messe et de l'eucharistie n'est pas négociable si on ne croit pas à la présence réelle du Christ et si on ne croit pas que le baptême est une nouvelle naissance on ne peut pas négocier là-dessus et il y a donc toute la tradition catholique là-dessus et puis luthérienne confessionnelle bon puis il y a d'autres choses aussi sur lesquelles il faut que le monde protestant soit attentif c'est qu'on leur a donné une fausse notion de la vénération mariale et de ce qui concerne les saints qui fait que là aussi ils ont à prendre cela dit je vous signale quand même qu'il n'y a pas que dans le luthéranisme on a à remettre les pendules à l'heure mais moi qui enterre qui fait l'office donc diocésain des funérailles je me rends compte que les catholiques ne savent plus rien en matière de prière pour les défunts et de messe pour les défunts on vous demande des messes sans communion par exemple vous comprenez mais sans eucharistie voilà la messe pour les défunts certains de mes confrères n'hésitent même pas à dire c'est une bénédiction c'est pareil non c'est pas pareil et la question de la mort est une question capitale c'est un enjeu fondamental pour l'évangélisation d'aujourd'hui voyez-vous et en particulier l'église catholique est la mieux placée de toutes parce que c'est elle qui est la plus claire en matière sur la question de la mort sur la question de la préparation à la mort et sur la question de ce que fait l'église pour les morts ça fait partie de la promesse faite à Pierre les portes il n'y a pas seulement je vais attirer mon église les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle et bien on a l'impression avec le catholicisme moderniste que les portes du séjour des morts prévalent contre elle comprenez alors là aussi il y a du travail il n'y a pas que les protestants qui vont se convertir il y a aussi des catholiques et bien monsieur l'abbé je me trompe parce que j'ai cru devoir vous prendre par la main pour avoir ma question mais vous y êtes déjà en arrivant à la liturgie il m'était advenu que vous faites partie des prêtres qui célèbrent inotroqueus et donc en forme ordinaire et extraordinaire mais qu'en déduisez-vous de cela monsieur l'abbé il y avait on m'a demandé je vais le faire ce travail de reprendre sur Vatican II de commencer par le décret sur la liturgie mais il ne faut pas oublier qu'il était précédé par un texte du vulnérable pape Pie XII qu'on devrait bien quand même béatifier et canoniser parce que c'est un grand pape médiator dei qui traçait déjà des voies et donc il y avait certainement des modifications à apporter à l'ancienne messe bon mais jusqu'où fallait-il aller il y a une chose que je peux dire je l'ai déjà dit écrit maintes fois ça ne surprendra personne depuis tant pis la traduction de 1969 est une horreur c'est une version latine pourtant simple un élève de 5ème on ne leur a même pas mis la moyenne une traduction qui ne vaut rien mais regardez tout le temps qu'on a mis pour arriver Marie n'était plus bienheureuse et là encore on n'a pas voulu traduire ce que Paul XII s'est pourtant écrit qu'elle était toujours vierge bon est-ce que vous croyez que c'est innocent aussi d'avoir quand on veredigno metustumet et kumet salutare il est vraiment ajusté bon mais c'est un aplatissement complet du texte équitable et salutable ça a un sens tout ça je n'ai pas le temps de l'expliquer ici mais enfin ça a tout de même un sens et puis il y a tout de même maintenant qu'on a corrigé et qu'on a mis ce que Paul XII avait vraiment écrit et qui est très bien il reste un problème qu'il faudrait expliquer aux gens et c'est ça qui bute c'est la question des prières d'offertoire qui sont remplacées par des bénédictions juives elles n'ont rien d'hérétiques mais ça ça pose un problème enfin les gens ne savent plus ou ont perdu la dimension propitiatoire du sacrifice de la messe il faut quand même se souvenir et ça c'est quelque chose qu'on a étudié en particulier les protestants parce que le concile de Trente évidemment je pense qu'on le connaissait mieux que les catholiques le concile de Trente a dit dans ses anathèmes si quelqu'un dit que la messe est simplement un sacrifice eucharistique qu'il soit anathème personne ne peut réformer ça chers amis alors quand on disait au début de la messe préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que c'est parce que Paul VI a écrit il a écrit préparons-nous à la célébration de ses saints mystères parce qu'il y a les quatre sens de la messe il y en a trois à la trappe alors on s'étonnera après qu'il y ait des problèmes mais théologiquement vous comprenez c'est normal qu'il y ait des problèmes et il faut déjà commencer par traduire ce que le pape a dit les saints mystères il n'y en a pas qu'un et même il y a un concile le concile de Trente qui anathématise ceux qui réduisent à un alors on s'assoit sur le concile de Trente je ne suis pas du tout intégriste et je dis qu'on a le tort de Mgr Lefebvre c'est d'avoir désobéi au pape on ne doit pas personne ne peut juger le pape les cardinaux peuvent poser des questions et le pape est libre de leur répondre ou de ne pas leur répondre ne vous emportez pas vers un sac comment est présent monsieur Lavey je ne m'emporte pas mais l'obéissance au pape elle est fondamentale il n'y a pas de catholicisme sans pape quel que soit le pape c'est tout d'accord ça doit être clair ça parce qu'on ne peut pas quand on dit que l'église est militante elle combat elle a sa tête un chef et le chef c'est le pape il y a peut-être des moments difficiles à passer quand il y a eu la crise moderniste par exemple et que les exégètes en ont pris plein la figure vous avez à l'école de Jérusalem le père Lagrange qui a su se taire et puis voilà et puis les oeuvres du père Lagrange sont passées à la postérité dans l'église catholique ça n'a pas créé de schisme il n'y a rien de pire qu'un schisme celui qui prend la responsabilité d'un schisme prend le tarif de responsabilité c'est une route qui mène droit à l'enfer et enfin monsieur l'abbé pour achever cette longue thèse sur les rois de France les papes et les vicissitudes dont vous parlez à votre avis la France a-t-elle besoin d'un roi ? il y a un préalable à la question qu'il faut qu'elle redevienne catholique et c'est pas en ayant une population qui pratique entre 1,5 et 2% qu'elle peut avoir un roi on a les dirigeants qu'on mérite vous savez et je pense que la France a les dirigeants qu'elle mérite en ce moment sur ce je vous dis itamisa est j'en ai pas encore prêt comme on est très en retard je vais vous poser on va pas faire de questions dans la salle mais vous pourrez discuter avec le père dans la salle du calvaire autour d'un verre et autour des livres que vous aurez acheté auparavant et fait dédicacer je vous pose les dernières questions traditionnelles du questionnaire à la proust avant la prière quel est votre livre de chevet en ce moment ou celui que vous conseillez ah ben moi je lis beaucoup sa lustre et tacite j'aime bien j'aime bien ce sont des gens sérieux quel personnage historique vous inspire le plus j'ai un grand amour pour Louis XVI le mot que vous aimez le plus le mot que vous aimez c'est une personne c'est Marie c'est Marie c'est la Vierge Marie quel est le trésor que vous voulez laisser après votre mort la foi en Jésus-Christ seul sauveur et seul médiateur et une fois mort quand vous serez face à Dieu qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise qu'il me pardonne mes péchés merci beaucoup merci beaucoup merci Swgrass s'il m'estams 었어요 j'ai l'air j'ai l'air dans un pays sur uneawy Sous-titrage ST' 501